Ce que j'ai vécu, je suis obligé de venir témoigner. Il s'agit de ce petit-là, il est né à tarder, il a 19 ans aujourd'hui. Nous avons tellement souffert avec lui, on a tout entendu. Il n'est pas l'homme, il est comme ça, à l'aide de tuer, sacrifier-le, sinon ceci, cela. Et aujourd'hui, à cet âge-là, il a commencé à marcher à 12 ans. Comme il a commencé à marcher à 12 ans, il ne va pas à l'école, il veut découvrir tout l'Abidien. On ne peut pas l'empêcher d'aller se promener. Et il va se promener, la dernière fois qu'il a allé se promener, nous sommes à Lyopougon, Niangon-Nor. Il a allé se promener jusqu'à se retrouver à Texaco, Califou, Niangon-Nor. Et il a fait nuit, il ne revient pas. On va faire comment ? Il ne peut pas s'exprimer où il est là. Il ne peut pas, c'est nous qui pouvons savoir, quand il parle là, c'est nous qui pouvons savoir. Et alors, il a la Texaco là, et puis les Vigiles lui disent, bon, il faut dormir là. Il a dormi là. Il s'est réveillé le lendemain, il a continué, il s'en va. Vers 6, vers 6. On a paniqué, on a appelé le frère Péguy, il a dit, on va faire ça là pour moi. Il a dit, il faut aller expliquer à l'homme de Dieu. Je suis parti à Port-Boué, j'ai vu le papa, j'ai lui expliqué. Et puis il m'a dit, il faut partir. Il m'a dit, il a dit, il est parti comme ça là, vraiment. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, ben de l'appeler. Et pourtant, dans notre quartier là, une fois, il y a un enfant qu'on a trouvé décapité. Donc, franchement, j'étais paniqué. Je me suis retrouvé dans tout les chûres, en train de fouiller les morts, les urgences. Et puis quand on dit à la liste, on dit, il n'y a pas son nom là, c'est ça qui veut que le bon, vraiment. Et puis, le soir, on nous a appelé. Le même jour, le soir, on nous a appelé. Quelqu'un l'a retrouvé à 15 kilomètres. Et c'est la personne qui l'a récupérée. Vous lui dites, assieds-toi ici, je connais tes parents. Et puis, il nous a appelé. Il nous a appelé. Je n'étais pas encore sûr. Et puis, on est partis. Arrivés à la voie, il est assis lui-même là. S'il te demande pardon, tu vas accepter vite, vite. Parce que son pardon est trop fort. Et il a commencé à nous demander pardon. On dit, on va rien faire, il faut monter en papier. Vraiment, ça, ça a été pour moi, ma présence ici. C'est vraiment un grand événement. Parce que j'ai vécu les mêmes faits en 2003. Mon enfant encore est mort de cette façon-là, dans l'eau. Si 2013, là, il meurt comme ça, quand ça va arriver au village de la Rande, je cherche l'argent. Achat faille. Donc, c'était ça mon témoignage. Je remercie les pieds et papa Florent.